Comment caractériser la force exercée par un ressort sur un objet ? L'objet ici c'est un solide, le ressort est accroché, il est ici au repos le ressort, il a donc une longueur égale à L0. Il n'a absolument aucune action sur le solide, donc sa force exercée par le ressort sur le solide est nulle. Le deuxième cas, le ressort est en extension, donc il est allongé. Sa longueur est supérieure à la longueur au repos L0. Dans ce cas, si on doit tracer dans chaque cas sans souci d'échelle la force exercée par le ressort sur le cube, et bien dans ce cas là, le ressort exerce une force de rappel, c'est à dire qu'il va, vous le savez bien, rappeler à lui le solide pour qu'il revienne dans sa longueur d'origine. Donc la force va s'exercer ici, en son point d'application entre le ressort et le solide, et c'est une force de rappel qui ramène à lui le solide vers le ressort. Maintenant, troisième cas, le ressort est comprimé, donc sa longueur est inférieure à la longueur à vide, L0, c'est à dire la longueur au repos. Dans ce cas là, la force exercée par le ressort sur le solide va être dans l'autre sens, parce qu'elle va pousser tout simplement le solide. Voilà comment on trace sans souci d'échelle, c'est à dire sans connaître la valeur des newtons, la force qui s'appelle la force de rappel du ressort sur un solide. Maintenant, comment on calcule son intensité ? Alors, son intensité, il faut déjà définir ce qui s'appelle l'allongement. L'allongement, ça va être la différence entre la longueur au repos, L0, et la longueur en allongement ou en compression. Donc ici, on regarde, on définit la différence entre L0 et L, on peut l'écrire moins L plus L0, L0 moins L, ici elle est négative, parce que moins L est plus grand que L0, et puis ici, on a moins L plus L0 qui va être positive, et c'est pareil, on va mesurer cette distance-là, cet allongement-là, et là, cet allongement-là. On montre que la force d'un ressort est proportionnelle à l'allongement, plus l'allongement sera grand, dans la limite de l'élasticité du ressort, plus la force sera grande. Et on définit un coefficient de proportionnalité, noté K. Donc l'expression de la force de rappel d'un ressort, F, c'est une constante de proportionnalité K, multipliée par l'allongement moins L plus L0. Les unités, moins L plus L0, ça doit être en mètres, pour avoir une force en newton, et K, c'est la radeur qui dépend du ressort en newton par mètre.